Il y a des caisses qui dévastent tout sur leur chemin, exactement comme moi, X to the Z, X to the Z. Manque de bol pour Shiloman, sa propre de 95, elle, est tellement dévastée qu'elle a déjà du mal à retrouver son chemin. Mais restez zen, je vais lui envoyer les secours à cette Ford. Shiloman se doute de rien, je vais tuner sa caisse. Allez, venez ! Salut, c'est Shiloman, et ça, c'est ma caisse. J'ai une Ford Probe de 95. Je suis quelqu'un d'assez original. J'ai un tatouage en bas du dos qui représente le dieu de la mort. Ma caisse est trop pour Rave. En fait, elle a été déclarée épave, alors elle a dû partir à la casse. Mais je l'ai rafistolée avec des pièces détachées que j'ai récupérées à droite à gauche, et hop, je l'ai sauvée. J'ai mis un morceau de cuir au plafond. Je me suis dit que ça ferait joli. Il y en a qui trouvent ça glauque, mais moi, j'aime bien. Et c'est du cuir. On dirait qu'elle est en train de fondre. Quand les pièces sont dans le coffre au lieu d'être sur la bagnole, c'est qu'elle est bonne pour la casse. Il y a du matos de dessin partout dans cette caisse. Chaque fois qu'on monte dedans, on en ressort avec de la peinture de la tête aux pieds. Chilo a vachement de talent. Elle est toujours en train de bouger et toujours prête à rendre service. Les arts plastiques, ça compte beaucoup pour moi. C'est quelque chose qui me permet d'aider les gens de façon très particulière. Je suis bénévole dans une clinique où on fait de la thérapie par l'art auprès de familles d'immigrants et d'ados à problème. J'ai l'impression que les gens me jugent quand ils me voient dans cette caisse. Il faut reconnaître que c'est comme s'il y avait écrit irresponsable et désorganisé en gros dessus. J'ai l'impression que c'est ce que les gens pensent de moi en voyant au volant. Alors s'il te plaît MTV, tue ma caisse ! Le toit est enfoncé. C'est spécial casse dédiée à la région de la baie de San Francisco. Là-bas, il y a ce qui s'appelle le mouvement Hi-Fi. Leur trip, c'est de sauter partout, de faire n'importe quoi et de partir en fly complet. Ils aiment bien sauter sur le toit des bagnoles en particulier. Il faut le voir en live pour apprécier. En tout cas, respect au mouvement Hi-Fi. On dirait une enceinte Bose. L'enceinte Bose ! Regardez ! C'est grave l'entube ! On dirait un Bose, pas vrai ? Eh non ! The curve ! Dommage, il n'y a plus rien de sacré. Mais ça, c'est l'Amérique. Tu peux prendre n'importe quel truc et le pomper honteusement. Un peu comme le font certains avec notre émission. Ils changent le nom et ils se disent que personne ne verra rien. On vous a trop capté, alors laissez tomber. C'est où on y va ? Yo ! Salut, comment ça va ? Ça va bien ? Ouais ! Excellent ! Ça, c'est de l'accueil ! Ça, c'est vraiment de l'accueil ! Tu sais pourquoi je suis là ? Oui ! Je viens tuner ta caisse. T'es prête ? Oh, que oui ! Voilà, ma caisse toute pourrave. Qu'est-ce qu'on va en faire, Exhibit ? Alors, j'en sais rien. On est là pour voir ça, justement. Vas-y, pose-moi des questions. Ok, interrogatoire en profondeur. Elle a un nom ? Ben, son surnom, c'est pro. Si, tu vois, Ex, elle t'aime bien, il te fait de l'oeil. Il te fait de l'oeil. Comment ça, il ? Peut-être que c'est une fille. Quoi, peut-être ? Attends, je vérifie. T'as de la toile ou je sais pas quoi. C'est de la foi humaine ? Mais non ! C'est quoi, alors ? On dirait un prépuce. Qu'est-ce qui est arrivé à l'airbag ? Il s'est déclenché ? Ouais, à cause d'un accident ? Oui, j'ai pas pu le faire réparer. C'est trop cher. Alors, rien à battre de la sécurité si c'est trop cher. Oui. C'est des oeuvres à toi, ça ? C'est ce que je dessine vite fait quand j'ai les gamins en cours. Ah ouais ! Comment il s'intitule, celui-là ? C'est l'arbre de l'amour. Oh ! Allez, il faut que tu me passes les clés. Je te les laisse avec plaisir. T'as pas un truc pour virer toutes ces paillettes à la con ? Je vous raconte même pas. Elle en a sous le capot, t'as vu ? Ah ouais ? Ok. Ciao Exhibit ! Merci beaucoup ! Ex vient d'embarquer ma caisse. Je sais pas ce qu'il va en faire, mais je sais que ça va être... Pire beau ! C'est une caisse qui a la peau dure ! Ça, c'est ce bagnole qui vaut la peau des fesses. Probe ? Où est-ce qu'ils sont allés pêcher ce nom-là ? M'en parle pas. C'est la caisse de Shiloman, qui est prof d'art plastique. Et comme tu vois, elle a besoin d'un bon coup de main. Ça te fait remplacer la Mustang à un moment donné. Ouais, c'est hallucinant, non ? Tiens, voilà les clés. Super ! Un challenge de plus. On s'en occupe. Eh oui, mon pote, t'as raison. Croire, c'est pouvoir. Je compte sur vous. Bon, les gars, aujourd'hui, on s'occupe de Shiloman. Elle a une Ford Probe de 95. Elle est artiste, mais son rêve, c'est de faire de la thérapie par l'art. Mad Mike, toi qui es un artiste de l'électronique, tu veux faire quoi avec cette Probe ? T'as déjà entendu parler des gens qui peignent avec les pieds ? Moi, je vais lui faire peindre avec les pneus. Je vais installer des pistolets à peinture sous les passages de roues pour qu'elle puisse peindre avec sa voiture quand elle roule. Et au plafond, je vais installer le must en matière de palette graphique. Nice. Cool. Louis, cette caisse va être ta toile. T'es inspiré ? Artiste oblige, pour cette caisse-là, je vais faire venir un de mes potes Man One. Il va la transformer en œuvre d'art. Rick, à l'intérieur de la caisse, on se croirait dans Massacre à la Tronçonneuse. Tu vas ranger ça comment ? Comme Shilomen est un prénom aztèque, je vais thématiser son intérieur façon temple pré-colombien. Et là, je vais lui mettre des rangements pour son matos de dessin, des casiers en plexi montés sur vérins. Jazzy, qu'est-ce que tu proposes ? On va se lâcher cette fois. Des jantes Motegui 18 pouces bien au chaud dans des pneus fusion ZRi. Et attends, c'est pas fini. Je vais lui installer un coin relaxation avec son et lumière. T'appuies sur un bouton et c'est la détente assurée. Ça me ferait pas de mal ça, moi. Digui, t'aimes bien les épaves, toi, t'en penses quoi ? Bon, là, fais attention. Je relève le col et je tombe le kit de carrosserie Sensei. Je vais la relooker complètement, cette tire. Quand le corps part en harmonie, il doit s'entraîner. Mais une seule chose peut apporter à Harmonie, le kit de carrosserie Sensei. On commence par préparer élève, puis Sensei intervient. Enfin, élève est devenu maître. Tous les artistes partent d'une toile blanche. C'est ce que l'artiste fait de cette toile qui la rembelle. Cette caisse, c'est ma toile blanche à moi. Et pour qu'elle se démarque vraiment, j'ai fait venir un des meilleurs graffeurs de tout L.A., mon pote Manwan. Contrairement à la plupart des peintres, je ne me sers pas d'un pinceau ou d'un pistolet. Je travaille à la bombe. Chiloman est d'origine aztèque. Alors le premier truc que je fais, je transforme son capot en fresque aztèque. Après ça, je vais écrire « mouer » d'un côté et « aztèque » de l'autre. Ce qui veut dire « femme aztèque ». La touche finale, ma signature. Et Chiloman est maintenant l'heureuse propriétaire d'une offre d'art ambulante. Vous avez déjà remarqué comme c'est vachement dur d'être organisé, alors que c'est super facile de mettre le « why ». Eh bien, moi, je vais changer tout ça. Je vais installer des rangements dans la caisse de Chiloman pour qu'elle retrouve toutes ses paillettes, même à l'aveugleste. Je commence par construire trois casiers en plexiglas. Et voilà, prêt à aller dans le coffre. Le caisson pour ses casiers, je vais le fabriquer en bois. Ses vérins soulèveront les casiers automatiquement pour pas que Chiloman ait à se baisser. On fixe les casiers sur les vérins et on éclaire tout ça avec des néons. Mortel. Chilo a du mal à se détendre. Je la comprends trop. Le monde de nos jours, c'est de plus... J'en plus... Jazzy, pour toi, sur l'un de... La folie. Alors je vais lui installer un système de relaxation son et lumière à l'arrière de sa bagnole. La lumière viendra de deux lampes giratoires qu'on va placer à l'arrière et de ses plaques customisées par terre. Elle change de couleur pour une détente absolue. Le son, lui, va venir de deux énormes parleurs qu'on va encastrer dans la banquette. Les vibrations seront comme des petits massages audibles. Et le top du top, c'est que pour commander tout ça, il suffit d'appuyer sur un bouton. Ah, ça c'est bon, ouais. La lumière. Le son. La détente. Shiloh, un petit conseil. Le volant s'est fait pour conduire, pas pour dessiner. Ça, par contre, c'est pour conduire ton imagination. Ce stylet va avec la palette graphique qu'on va t'installer. Comme ça, tu réunis toutes les possibilités de la peinture, des crayons, du papier et de l'informatique. Et le plus cool, c'est que tu peux dessiner directement dessus. On place la palette au plafond. Comme ça, quand t'as envie de dessiner, c'est du ciel que te vient l'inspiration. Et c'est pas tout. Grâce aux six écrans six pouces placés un peu partout, où que tu regardes, t'auras toujours une œuvre d'art sous les yeux. Les premiers hommes peignaient sur les parois des grottes avec de la peinture à base d'urine et de graisse animale. On peut dire qu'on a fait du chemin depuis. Maintenant, on peut même peindre avec sa caisse. Je vais installer quatre pistolets à peinture dans la voiture. Un sous chaque passage de roue. Les pistolets vont être reliés à ce compresseur et à ce réservoir que j'installe dans le coffre. Maintenant que tout est connecté par ces tubes, il ne me reste plus qu'à installer les gicleurs au-dessus des roues. Sans oublier, la peinture. Maintenant qu'on a fixé les gicleurs, il nous faut deux trucs. Allez faire un tour avec cette caisse. Et la plus grande toile du monde. Bon, Kate, t'es prêt ? Deux secondes. À nos pinceaux. Allez les gars, Shiloman va pas tarder. Astiquez-moi tout ça. Faut que le graphe en jette et que la grille soit nickel. Bon Shiloman, quand j'ai récupéré ta caisse, c'était la carte intégrale. T'avais écorché je sais pas quel animal ou quelle personne pour refaire ton intérieur avec. Et puis, il y avait des pinceaux et des tableaux un peu partout. C'était le soupe, quoi. Mais l'équipe de gars, ça a été inspiré et a transformé ton aquariel en véritable Picasso. Shiloman, mate ta toute nouvelle caisse ! Il y a écrit «mujer » à ce cas. Oh, «clair et class. » C'est ça. On a fait venir un des plus grands graffeurs de L.A. pour qu'il peigne ta caisse. Il s'appelle Manoan. Tu connais l'importance de cette date ? Bien sûr, c'est quand Christophe Colomb est arrivé et a conquis le monde. C'est ce que disent les livres d'histoire, en tout cas. Ouais, tout à fait. Terminé de rouler sur la galette. Motegi t'offre un jeu de jantes 18 pouces. Excellent. Et on les a accompagnés de pneus Fusion ZRI. Cool, des ZRI. Quand on a ouvert ton coffre, c'était une bagaille sans nom. On s'est dit qu'on allait t'aider à t'organiser. Wow, comment vous avez fait ça ? Par magie. On t'a installé des casiers sur mesure. Ils viennent jusqu'à toi. Même plus besoin de te pencher pour attraper des trucs dans ton coffre. Excellent. Ouais. Tu peux appuyer sur ton bitogno ? Ouais. Tu peux m'appuyer sur le bitogno quand tu veux. Je suis pas sauvage. On t'a aussi mis un ampli Cicano Extent. C'est un des amplis les plus classes et les plus performants du marché. Ça envoie les watts ? Le strobo, les spots, la totale. Elle te veut, mec. Et pour te montrer que nous aussi, on est doués pour l'art, on t'a fait un diorama. Ah oui ! De nous ! Il y a Exhibit, là ! Vous avez tous des tronches énormes ! Tu peux même mater Pimp My Ride dans ton diorama sur cet écran deux pouces. Ça, c'est du tuning qui déboîte. Du tuning qui a la grosse tête, ouais. On t'a mis des sièges dans un style temps plastique. Il y a vachement d'énergie quand on va tout en haut d'un temps plastique et qu'on voit le soleil. Tous les jours, je sentirai cette énergie. J'ai besoin d'aller au Mexique, le Mexique vient à moi. On t'a aussi aménagé ton studio perso mobile. Comme ça, tu peux profiter de tes tableaux dans ta caisse. Dans le sol, sur les parois et même au plafond. Matta ! C'est une palette graphique Sintiq de 21 pouces. C'est toujours mieux que le bout de peau humaine qu'elle avait. On serait cru dans le silence des agneaux. Maintenant, je vais te présenter la prochaine génération de pinceaux. Matte un peu ça. Balance, Ex. De la peinture ! C'est le truc le plus génial que j'ai jamais vu. C'est un tout nouveau genre et une nouvelle manière de peindre. Regarde ce que ça donne. Vous êtes vraiment trop géniaux ! Chilomène, j'ai un dernier cadeau pour toi. Je sais que t'es une artiste, alors on t'a mis pas mal de trucs en rapport avec l'art. Mais il faut aussi savoir présenter ses œuvres. Alors on t'offre cette pochette pour que tu puisses transporter tes tableaux. Il y a aussi un écran digital à l'extérieur pour que tu puisses te constituer une petite galerie sur le devant. C'est trop excellent ! Vous êtes trop cool ! Je peux vous serrer dans mes bras ? Oui, bien sûr. Tu le mérites. Chilomène, voilà, c'est fait. Ta caisse est devenue une œuvre d'art. Tu vas pouvoir repeindre la route à tes couleurs. Merci Exhibit. Merci tout le monde à gas. Il me tarde trop de rentrer avec. Il te manque deux trucs. Ça et c'est officiel. Ta caisse a été tunée. Faut le vouloir. Ma caisse est énorme. Et ce grave, ça a vraiment beaucoup de signification pour moi. J'en suis super fière. Cette caisse, c'est la grande classe. Et en plus, elle a sa galerie perso. Je me sens en communion avec cette voiture. Maintenant, cette caisse représente tout à fait mon état d'esprit. J'ai l'impression de resplendir. Merci MTV d'avoir tuné ma caisse. Faut que je fasse tout dans cette émission. Digi, toi t'aimes bien les épaves. Qu'est-ce que tu vas faire de celle-là ? Digi, toi t'aimes bien les épaves. Qu'est-ce que tu vas faire de celle-là ? Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. Sous-titrage FR ?